La première activité que j'ai faite, à la fin de la journée, je suis allé la prendre dans mes bras. J'ai dit merci d'avoir créé quelque chose comme ça. Il y a des gens comme moi qui ont besoin de ça. Moi, je suis Jamy Lajan, je suis la fondatrice de High Camp TL, puis on est vraiment un groupe où est-ce qu'on fait tout ce qui a un rapport plein air ici au Québec pour les communautés BIPOC. High Camp TL est née de l'idée que je faisais des randonnées, je sortais beaucoup en plein air. Écoute, je faisais du camping avec ma famille à tous les étés. Je ne voyais pas du monde qui aime moi. Puis si je relançais l'idée à du monde de ma communauté ou de mes amis, ils ne disaient pas toujours partant parce qu'ils ne sentaient pas nécessairement que c'était leur place. Cette année, c'est la deuxième édition du Cano Camping. L'année passée, ça s'est super bien passé. C'était un moment communautaire, c'était life-changing. Aujourd'hui, on ne part avec que des débutants. C'est vraiment une initiation. Ça va être la première fois pour du monde en train de faire du cano, en train de faire du camping, surtout du camping sauvage. Je fais une loupe. J'ai juste l'impression que ça, c'est sans les... Après ça, je viens chercher à l'intérieur de moi. Je me suis inscrite toute seule parce que je n'ai vraiment aucune amie qui sont en plein air ou qui ont autant de disponibilité. Ça fait tellement longtemps que je veux faire du cano camping, donc je n'allais pas manquer ma chance. Je n'ai jamais fait de cano camping. C'est une super belle introduction. C'est tellement un safe space. Ça fait que tu ne te sens pas comme pas à ta place. Parce que justement, quand tu vas sur une pente de ski, et tu es la seule personne qui te ressemble, c'est vraiment facile de ne se sentir pas à sa place, surtout quand c'est tes premières fois. Ça fait que c'est pour ça que je trouve ça super important, ce qu'il a fait. Bien. Il est en business, mon gars. Là, c'est sûr, je n'aurais jamais fait du camping tout seul pour une première fois. Je ne sais même pas c'est quoi le matériel. Et pourtant, j'ai toujours eu envie de le faire. Ça fait six ans, bientôt sept ans que je vis au Canada. Et chaque fois que je n'en entends pas, je me dis, OK, ça se fait à quelle période? Ça se fait souvent en été. OK, l'été prochain, peut-être que je vais le faire. Ça fait que c'est vraiment salutaire, un projet comme ce que, avec Montréal, fait. C'est vraiment bien. Quand on fait des événements comme ça, c'est sûr que je pense qu'il y a comme un impact en long terme. C'est sûr que si on regarde les participants qui ont commencé avec nous, qui ont commencé à juste faire des randonnées, puis maintenant, ils se sentent assez à l'aise pour aller tout seuls. C'est des événements comme ça qui rend ça vraiment possible pour qu'on puisse se voir faire quelque chose comme ça dans le futur avec nos amis proches, avec la famille. Ça fait qu'il y a un gros impact dans la communauté BIPOC. C'est vraiment ça. C'est parti.